Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine. J'aimerais vous parler aujourd'hui, en tant que canal médiumique et thérapeute, des perceptions que j'ai de ce qui se passe pour nous pendant le mois d'avril. On est encore donc le 16 avril, il nous reste encore quelques temps à passer avant que notre cher Mercure être au grade le 25 avril. Et on a encore quelques temps de cette traversée à faire. On a eu une belle période d'éclipse et on rentre aussi dans une phase de pleine lune en scorpion, la pleine lune du Vésac. Et c'est un champ de transformation, une grande mine ouverte pour nous, pour qu'on puisse élaguer tout ce qu'on a besoin d'élaguer comme conscience qui pourrait nous limiter et de transcender nos peurs, transcender nos limitations. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi dans l'atelier que j'ai proposé pour l'éclipse solaire du 8 avril, on a reconnu que les énergies du bélier nous aidaient à changer nos modes de fonctionnement, à aller de l'avant avec ce qui nous plaît véritablement et ce qui appartient à notre conscience de source véritable. C'est-à-dire que c'est une invitation pour nous de déprogrammer tout ce qui ne nous appartient pas, qui est issu de nos lignées notamment, mais aussi des consciences limitantes qui sont en train d'être comme décrotées de la crouste terrestre et qui ont besoin d'être alchimisées et qui se sont pour certaines d'entre elles greffées à l'intérieur de nous pour nous empêcher ou qui nous empêchent, en tout cas je ne sais pas si elles font ça sciemment pour tous, mais en tout cas on a besoin nous de reprendre les rênes de notre vie, de ce qui rentre dans notre champ de conscience. Je dis aussi bien la conscience dans notre champ de conscience conscient et aussi tout ce qui est dans notre subconscient. Et c'est-à-dire que ce mental subconscient, eh bien il va diriger notre vie bien plus que ce qu'on ne devrait le laisser faire. Et c'est pour ça que le divin m'a demandé de faire cette vidéo sur le catwalk à travers l'obscurité. Pourquoi ce catwalk ? Parce que c'est vraiment ce défilé de mode, cette parade à travers un gros nuage d'obscurité qui pourrait être là devant nous, à travers nos peurs, à travers des angoisses, à travers des consciences illimitantes. Mais autant qu'il a pu être utile pour nous d'aller rencontrer, d'aller reconnaître, d'aller prendre dans notre espace d'amour, dans l'espace de notre cœur, tout ce qui était limité et limitant à l'intérieur de nous, aujourd'hui on nous demande mais tu es plus que ça, alors vas-y, fonce, ne t'arrête même pas. Il est temps d'y aller, il est temps de transcender, il est temps de s'affranchir de la réalité de l'être divin que nous sommes, et d'aller franchir ce cap trou droit à travers cette brume de nuages. Et de ne pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a un obstacle qui est là devant nous, et je sais bien que les obstacles peuvent sembler être grands, extrêmement limitants et très difficiles à traverser, d'autant plus que nous avons des vents solaires et les ondes de la Terre, les ondes électromagnétiques de la Terre qui vraiment nous shake, pour ainsi dire dans tous les sens, mais l'invitation elle est d'aller de l'avant, de transcender ça, d'aller avec la force, la détermination et notre courage intérieur pour réaliser ce que nous devons être, faire, peu importe ce que le monde autour de nous, ou ce que notre mental subconscient essaye de nous réfreindre à ne pas réaliser. Et donc, dans cette période de grande transition, la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est de laisser ces ondes vibratoires de transformation, de transmutation opérer, parce qu'en fait, elles sont en train aussi de nous soulever, de nous élever dans notre champ de conscience et dans notre champ vibratoire et essayer de nous détendre le plus possible à travers ce processus d'alchimisation. Et c'est un processus d'alchimisation qui, nous le voyons, est tout à fait puissant. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est que s'il y a des choses qui remontent à la surface pour vous ou qui sont, en fait, plus que de se dire que c'est quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui vient se présenter à vous, eh bien, de voir, en fait, que comme autour des équinoxes, le voile entre le visible et l'invisible est de plus en plus fin, eh bien, que c'est plus visible aussi tout ce qui est beau, mais c'est aussi plus visible tout ce qui l'est moins, tout ce qui appartient plus à une matrice plus obscure. Donc, surtout, ce qu'on veut faire, c'est reconnaître que c'est là et couper toutes les cordes d'attache qui nous lient à nos peurs et qui nous lient aux parties de nous qui portent encore ces consciences de peur ou de limitation à l'intérieur de nous. Donc, on va, on demande, en fait, à ce que tous nos chakras soient, tout notre axe central de la source jusqu'au cœur de la terre soit transcendée et alchimisée, purifiée avec la lumière diamant. Comme si vous aviez une lame diamant qui est portée par l'archange Michael ou l'archange Gabriel qui vient comme couper toute corde d'attache de limitation qui peut être issue de conscience de votre lignée ou de conscience que vous avez accrochée à vous depuis d'autres incarnations et qui vous bloque à être et à devenir, qui vous êtes en train de devenir ici pendant cette vie terrestre que vous incarnez maintenant en tant que la personne divine et souveraine que vous êtes. et c'est tellement important ici maintenant de vraiment reconnaître que c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, votre âme qui reprend sa suprématie pour pouvoir transcender ce monde, devenir l'être créateur divin que vous êtes venu pour devenir. Vous êtes une extension de la source en tant que potentiel créateur divin et ce potentiel créateur divin, eh bien évidemment il est annulé par les peurs et les croyances limitantes qui vous font croire que vous devez rester tétanisé ou bloqué dans des schémas de pensée qui en plus de ça surtout ne vous appartiennent pas. Donc il y a autant un 4 fois qu'à travers l'obscurité à faire en fait de dire, ok j'ai des peurs mais je m'en fous en fait, j'y vais quand même, j'avance, j'avance avec qui je suis où je change mes systèmes de pensée, de réflexion ou même juste mes habitudes, j'essaie de faire autrement, je transcende, j'y vais, je fonce, j'avance malgré tout parce que vous allez voir, vous allez récolter des fruits incroyables en transcendant cette étape d'obstacle qui se montre à vous ici, aujourd'hui et maintenant. Donc d'une part le catwalk, d'autre part couper les cordes d'attache qui vous lie à ces croyances limitantes, de réactiver votre génome divin, c'est-à-dire en le reconnaissant, donc je reconnais la part divine qui est en moi et qui a besoin de s'exprimer à travers tout ce que je suis, à travers tout ce que je vois, à travers tout ce que je dis et tout ce que je pense, tout ce que je pense des autres mais aussi ce que je pense de moi. C'est-à-dire que surveillez vos pensées, surtout celles que vous avez à l'égard de vous-même, vérifiez si elles sont bonnes, vérifiez si elles sont douces, vérifiez si elles sont aimantes. Pratiquez le pardon, faites de l'oponopono, vous demandez à ce que vos lignées, si elles ont pu offusquer la création divine d'une manière, quelle qu'elles soient, qu'elles soient pardonnées et que vous êtes le garant de ce pardon aujourd'hui dans votre vie incarnée. Et je suis sûre que le mois d'avril va très bien se terminer pour vous et j'aimerais aussi vous parler d'un atelier que je vais donner, j'ai reçu cette activation moi-même il n'y a pas longtemps, avec la déesse Wajed qui s'écrit soit W-A-D-J-E-T ou alors avec un O-U-D-J-E-T et qui est la déesse qui représente aussi l'Uréaüs qui est le serpent situé sur la couronne chez les dieux égyptiens qui protège le disque solaire. Et la protection de ce disque solaire c'est tout simplement la protection du grand soleil central qui contient toutes nos consciences de sources manifestées et rassemblées en une. Donc c'est aussi un ange séraphin et un dragon de la source qui protège toutes nos consciences. Donc ce serpent de Kundalini vient purifier tout notre axe central, nous enlever toutes nos limitations ou toutes limitations imposées à nous qu'on va couper avec les cordes d'attachement. Et donc cet atelier aura lieu je pense autour du 28 mars je vous tiendrai 28 avril, excusez-moi. Je vous tiendrai informés autour de ce beau programme qui nous attend pour activer toute cette beauté de lumière Kundalini à l'intérieur de nous parce qu'avec son venin ce serpent cobra Wajet va reconnaître aussi bien tout ce qui n'est pas dans l'humilité à l'intérieur de nous dans la simplicité dans l'amour conscient à l'intérieur de nous mais va aussi nous aider à transcender toute conscience qui viendrait envenimer notre être divin et souverain qui est venu s'incarner ici sur Terre. pour lui permettre de resplendir et de co-créer dans ce monde qui lui appartient. Eh bien je vous embrasse et je vous dis à bientôt.